Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au quatrième jour de notre Novene, au Sacré-Cœur de Jésus, nous allons parler maintenant de l'autre figure importante, après avoir parlé de Saint Jean-Eude, de Révélation de Marguerite Marie. Maintenant, parlons de la figure des Clos de la Colombière, qui fut justement les confesseurs, les directeurs spirituels de Marguerite Marie, et c'est lui qui authentifia et qui reconnut la valeur de Révélation de notre Seigneur à la Sainte de Paré-Lémonial. En fait, si le Père Claude aida Marguerite Marie par ses précieux conseils, la Sainte fut aussi pour lui la messagère de Jésus et lui transmettra les ordres et les désirs du cœur de Jésus jusqu'au dernier moment de sa vie. Et lui, il en tira un grand profit de tout ça. Du fait, Claude la Colombière fut associé par Jésus lui-même dès son premier séjour à Paré-Lémonial à la mission de Sainte Marguerite Marie. Une fois, racontent les contemporains, une fois que le Père Claude disait la messe de la communauté de Sœurs de Vizitandine, le Seigneur les combla des grâces à tous les deux, Claude et Marguerite Marie. Et comme Marguerite s'approcha pour recevoir le Seigneur dans la Sainte Communion, il lui montra son Sacre-Cœur comme une ardente fournaise et deux autres cœurs qui s'y allaient abîmés, lui disant, « C'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs pour toujours. » Après, il lui fit entendre encore que cette union était toute pour la gloire de son Sacre-Cœur, dont il voulait qu'elle lui découvrit les trésors, afin qu'il en fît connaître et en publia les prix et l'utilité. Et pour cela, le Seigneur voulait qu'ils fussent tous les deux, Claude et Marguerite comme frères et sœurs, également partagés des biens spirituels. C'est ainsi que, mettant en pratique immédiatement les demandes de Jésus à Marguerite Marie, Claude n'hésita pas, convaincu de l'authenticité et de la valeur de cette dévotion, à la recommander aux personnes qui l'accompagnaient. Il écrit en février 1677, « Je l'ai déjà inspiré à bien des gens » en parlant justement de la dévotion au Sacre-Cœur. Et puis, en Angleterre, lorsqu'il quitte Paré-Lémonial pour aller en Angleterre, il sera déjà considéré comme l'apôtre du cœur de Jésus. « Quand je fus en sa présence, j'ai cru avoir affaire à l'apôtre Saint-Jean revenu sur terre pour rallumer cet amour au feu du cœur de Jésus », raconte Saint-Jean Wall, franciscain anglais, traqué qui trouva réconforme une nuit auprès de Claude la Colombière avant d'être martyrisé. Claude la Colombière forma des disciples parmi les novices jésuites dont il eut la charge à Lyon en sa dernière année de vie. Pour accomplir cette œuvre, le divin maître utilisera ses qualités spirituelles et littéraires. « Claude contribuera davantage au développement du culte du cœur sacré de Jésus après sa mort, par ses écrits, que de son vivant, par son apostolat. » Voilà, là c'est aussi un signe de la providence divine. Dieu sait ce qu'il fait. Et quelle est l'actualité de cette figure de Claude la Colombière ? Je me souviens bien quand j'étais à Paré-Lémonial, il y a quelques années, avec ma mère en pèlerinage, et que je suis allé voir le tombeau du Claude la Colombière. Ça m'a énormément frappé, ce personnage que je connaisse peu, et surtout cette spiritualité. D'ailleurs, voir comment lui, il se laisse saisir et combler de la sagesse divine pour comprendre et guider les âmes, spécialement l'âme de Marguerite Marie. Claude la Colombière n'a vécu que peu de temps à Paré-Lémonial, environ 23 mois. Mais c'est ici qu'il rendit à Dieu son âme de feu, à la demande express du Seigneur. Et il y est toujours, il reste toujours à Paré-Lémonial. Son corps, en fait, restait à Paré-Lémonial, mais sa présence y est encore. Il est mort en 1682, à Paré-Lémonial, en réputation de Saint-Été. Il fut beatifié après la canonisation des Marguerites Marie, le 16 juin 1929, par le pape Pie XI. Et il fut canonisé bien plus tard par le pape Jean-Paul II, les 31 mai 1992. Les 5 octobre 1986, le pape Jean-Paul II est allé prier à la chapelle de Claude la Colombière à Paré-Lémonial. Alors, le pape, il écrit, « Au cours de mon pèlerinage à Paré-Lémonial, j'ai désir venir prier dans la chapelle où est vénéré le tombeau du bienheureux Claude la Colombière. Il fut le serviteur fidèle que, dans son amour providentiel, le Seigneur a donné comme directeur spirituel à Sainte-Marguerite Marie à la coque. C'est ainsi qu'il fut amené le premier à diffuser son message. En peu d'années de vie religieuse et de ministère intense, il se révéla un fils exemplaire de la compagnie de Jésus à laquelle, au témoignage de Marguerite Marie elle-même, le Christ avait confié la charge de repeindre le culte de son divin cœur. Et puis, les 31 mai 1992, le pape déclarait le jour de la canonisation, « Puisse la canonisation de Claude la Colombière être pour toute l'Église un appel à vivre la consécration au cœur de Christ, consécration qui est don de soi pour laisser la charité du Christ nous animer, nous pardonner et nous entraîner dans son ardent désir d'ouvrir à tous nos frères les voies de la vérité et de la vie. » Voilà donc, pour répondre à cet appel, mettons-nous à l'école de Claude la Colombière, à l'invitation de sa sœur Marguerite Marie qui témoigne ainsi « Le talent du Père de la Colombière est d'amener les âmes à Dieu. » Aujourd'hui, nous redécouvrons donc la richesse de cette personnalité et de la grâce donnée par Dieu ou fidèle serviteur et parfait ami de son Fils. « Lorsque vous allez apparaître l'émonial, vous pouvez, comme moi-même je le fais, expérimenter la douceur de son amitié et entrer avec lui dans la richesse infinie du siècle cœur de Jésus. » Je crois que nous pouvons faire nôtre cette belle prière de confiance à Dieu qui avait fait autrefois Claude la Colombière. « Mon Dieu, je suis persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien, qu'on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Déposons donc tous nos soucis, toutes nos inquiétudes dans le cœur très aimant de Jésus-Christ. Terminons avec le létanie, ou c'est que le cœur de Jésus. « Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. » Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père Céleste, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, passion et très miséricordieux, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, source des vies et des saintetés, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, source de toute consolation, prends pitié de nous. Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, prend pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, rondez notre cœur semblable ou vôtre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, jettez les yeux sur le cœur de votre Fils bien-aimé. Soyez attentifs aux louanges et aux satisfactions qu'ils vous rendent au nom de pécheur. Apaisés par ses divins hommages, pardonnez à ceux qui implorent votre miséricorde. Au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.